Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Yves Brélivette, je suis maître d'oeuvre. Ma société s'appelle Les Constructions Ecologiques et comme son nom l'indique, nous ne faisons que des constructions écologiques. Alors depuis quelques années, face à un concept qu'on appelle la maison passive, je suis toujours un petit peu gêné et je vais tenter au cours de cette conférence de vous expliquer ce qui me gêne dans le développement d'une certaine pensée unique de la maison passive aujourd'hui en France. Alors on peut s'interroger si est-ce qu'une maison passive est systématiquement écologique ou est-ce que c'est tout simplement une maison qui est efficiente sur un plan thermique. Garder l'objectif peut-être de la maison passive qu'on peut voir, je vais vous donner tout à l'heure les niveaux, ça peut être peut-être intéressant. On peut avoir cette obligation de résultat, mais les moyens d'y arriver peuvent être très largement différents. Et c'est un petit peu cet aspect-là que je vais essayer de vous montrer. Notamment avec un petit peu moins de technologie, de surcoût et plus de bon sens, on peut certainement atteindre les mêmes performances que ce qui peut être décrit en général dans un certain label qui est d'origine allemande. Ça m'a amené à imaginer peut-être un autre label qui serait lui aussi passif, que j'ai appelé après un brainstorming de comptoir de certains temps, Passive Braze. En disant que ce seraient peut-être des bâtiments passifs, mais adaptés à notre région. Alors une définition, parce que là aussi vous entendez plein de termes qui ont cours en ce moment, c'est difficile de s'y retrouver. Nous-mêmes les professionnels, quelquefois on s'y perd un petit peu. On va retrouver d'abord la RT 2012, qui est l'équivalent de la maison basse consommation qu'on faisait avant la RT 2012. On est en gros, où la consommation de tous les usages, les cinq usages, c'est-à-dire pour le chauffage, la production de chaudes, l'éclairage, les auxiliaires et la ventilation, on ne doit pas dépasser aujourd'hui 55 kWh par mètre carré et par an. Retenez simplement les 55 kWh pour vous permettre de comparer avec les autres exigences d'autres labels. La maison, le BEPAS, qui est un bâtiment à énergie passive, le sujet de cette intervention, est défini par le label Passivos, nom molleux, représenté en France par une association qui s'appelle la Maison Passive. Ils ont comme objectif, et que personnellement je retiendrai, et que personnellement nous atteignons très facilement en Bretagne, de 15 kWh par mètre carré et par an pour le chauffage. On a pratiquement divisé, peut-être même un peu plus par deux, la consommation de chauffage par rapport à la RT 2012, où vous allez être en moyenne entre 30-40 kWh par mètre carré et par an de consommation de chauffage, si vous respectez la réglementation. Et la particularité du Passivos, ça me semble intelligent, c'est qu'ils vont vous autoriser jusqu'à 120 kWh par mètre carré de consommation, parce qu'on va rajouter l'électroménager dedans. Donc en France, on se rappelle, 55 pour les 5 usages, plus exactement la même chose pour les Allemands, mais on a presque 65 de plus, simplement parce qu'on va rajouter l'électroménager. C'est intelligent parce que si vous prenez un sèche-linge électrique et que vous le faites rentrer dans le calcul, ça va peut-être un petit peu difficile, encore que pas impossible. Alors vous avez vu, les 15 kWh par mètre carré en représentent environ 1,5 litre de fioul par mètre carré d'équivalent pétrole. On va être sur un coût chauffage, alors sur nos maisons à nous, on est entre 50 et maximum pour les plus grandes maisons, au-dessus de 140 mètres carrés, 150 euros par an. Chauffage, 50 euros à 150 euros par an. C'est à peu près le budget que vous allez avoir dans une maison conventionnelle par mois. Je viens d'accord déjà sur ce postulat. Alors, tout le monde a tenu de parler du fameux syndrome Volkswagen. On s'est rendu compte que les constructeurs automobiles, ayant du mal à rentrer dans les clous des réglementations européennes, états-uniennes, etc., sont amusés un petit peu à optimiser, on va dire, leur logiciel pour entrer dedans. J'ai appelé ça le syndrome Volkswagen. On fait tricher un petit peu les chiffres, les calculateurs, les hogarhimes, etc., pour arriver à rentrer dans les clous. Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous apprendre que dans le bâtiment, on a exactement la même problématique. On est avec un nombre incalculable de logiciels qui permettent de calculer cette fameuse consommation de kilowattheures par mètre carré par an, et que pour le même bâtiment, on n'arrive pas au même résultat. C'est embêtant, hein ? Alors, évidemment, les hypothèses de calcul ne seront pas toujours les mêmes, ce qui donnera ces écarts. Et puis aussi, des logiciels qui sont plus ou moins performants vont faire qu'il y a des écarts du simple au double, voire au triple. C'est gênant, hein, quand même, parce que la garantie de résultat qu'on peut être amené à annoncer à un client, suivant le logiciel qu'on va prendre, on ne sera peut-être pas dedans les clous. Alors, on s'est amusé, nous, à l'agence, aux constructions écologiques, avec mon collaborateur Roger, qui est notre thermicien, sur une maison toute simple, hein, vous voyez, elle fait de surfaces habitables 111 mètres carrés, à faire trois simulations, trois études thermiques. Trois études thermiques avec des logiciels différents. Et je vais vous montrer un petit peu le résultat. Mais en toute simple, hein, vous voyez les élévations, là, on a la façade sud, avec donc fortement vitrée, évidemment, pour récupérer le soleil l'hiver. C'est une conception bioclimatique, c'est le minimum, hein, bio, vivre, climat, vivre avec le climat, se réapproprier le climat, comme faisaient nos anciens. C'est quelque chose qu'on fait depuis l'Antiquité. On avait un petit peu oublié ça au XXe siècle, ça y est, ça revient à notre culture, du bâtiment, et on essaye de mieux orienter, enfin, il faut arriver même, orienter nos bâtiments. Donc, forme très simple, vous avez la façade nord, ici, en bas, avec un garage qui est en tampon, justement, pour protéger un petit peu des intempéries. À l'intérieur, plan très simple, grande pièce de vie, vous la montrez comme ça, donc une grande pièce de vie, avec la suite parentale de ce côté-là, le poêle adossé, ici, à un mur inertiel, c'est de la brique de terre crue, enfin, compressée, plus exactement, juste derrière le poêle, et à l'étage, on va trouver trois chambres, trois belles chambres, une grande mezzanine et la salle de bain des enfants à l'étage. Donc, un plan simplissime qui fonctionne très bien, on peut faire autre chose, la maison, c'est le choix, et moi, je ne suis pas dans le jugement de mes clients, et ce n'est pas le propos, en plus. Les principes constructifs qui ont été retenus sur ce projet, vous les retrouverez sur les maquettes, donc je vais aller vite, je ne vais pas développer le pourquoi du comment de ce qu'on a imaginé là, vous le retrouverez sur les maquettes, et ce sera avec plaisir, après la conférence, si vous voulez que je vous commande les maquettes, que je vous le montrerai, mais ce sera en réel, parce que vous verrez vraiment les matériaux. Donc, en ce qui concerne les sols, on va se retrouver avec un hérisson, ensuite, on a 4 cm de ravoirage de sable et de chaux, 10 cm de liège, 7 cm de châpe de sable et de chaux, et soit des tomates, alors dans ce projet-là, en bas, c'est des tomates de terre cuite, mais on aurait pu éventuellement aussi mettre un plancher massif. Simplement, la différence, on aurait eu un petit peu moins d'inertie. L'inertie, c'est le soleil qui vient chauffer l'hiver, une belle journée ensoleillée, presque comme aujourd'hui, vient chauffer l'intérieur de la maison, va chauffer cette terre cuite et va vous restituer gratuitement de la chaleur pendant des heures et des heures jusqu'en milieu de nuit. Clairement, vous quittez votre maison le matin, elle est à 17-18 degrés, vous allez la retrouver le soir, elle pourrait monter à 21-22-23 degrés. Le principal reproche de nos clients en développant ce genre de technique bioclimatique, c'est qu'ils trouvent qu'il fait trop chaud dans nos maisons l'hiver sans chauffage. Alors, on est à l'étude, presque à essayer de trouver est-ce qu'il ne faudrait pas climatiser l'hiver parce qu'à l'inverse, l'avantage, c'est que l'été, nos maisons sont fraîches et se dire peut-être chauffer en été parce qu'il fait trop frais dedans. Non, là, je décolle. Principe constructif des murs, pareil, vous pourrez le voir, c'est la photo de la maquette qu'on a à côté. Donc, je pars de l'extérieur, un bardage, on a un pare-pluie, un bardage et une lame d'air, évidemment, derrière, un contre-vendement extérieur en panneau de fibre de bois qui est ici, de 18 mm. On a un montant de 22,5 mm rempli de watts de cellulose et à l'intérieur, on a un frein de vapeur et un fermacelle. Pardon encore, je ne vais pas m'étendre le pourquoi du comment, ça mérite toute une intervention, mais avec plaisir, je vous le montrerai tout à l'heure après la conférence directement sur les maquettes si vous le souhaitez. Principe constructif de la toiture, c'est exactement la même chose que le mur, sauf qu'on l'a mis soit à plat, là, en l'occurrence, ici à 45 degrés et qu'on a épaissi un petit peu l'isolation. Vous avez vu en mur, on a mis 22 cm et en toiture, on va mettre 30 cm. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence qu'il peut y avoir avec la maison passive telle qu'on l'entend habituellement. Ça, c'est important. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la thermique et les performances d'une maison parce que c'est facile de dire « vous, il suffit d'isoler, mais quelle épaisseur d'isolant on met ? » Alors là, vous pouvez voir que sur le premier mur, le premier postulat, c'est un mur en béton de 20 cm. À chaque fois, on va rajouter 2 cm d'isolant. Ici, dans cette colonne en bas, vous allez voir à chaque fois le gain que vous allez faire en kWh par mètre carré et par an sur 1 mètre carré de mur. Alors, au départ, on n'a pas du tout d'isolant. Dès qu'on a mis 2 cm, vous voyez, c'est intéressant, on a gagné 103 kWh par mètre carré et par an. On rajoute 2 cm. Ah ! On ne gagne plus que 23 par rapport au mur précédent. Je rajoute 2 cm, 10. Je rajoute 2 cm, je ne gagne plus que 6. Et quand j'arrive à 10 cm d'isolant par rapport à 0, là, je ne gagne plus que 3 kWh par mètre carré par an. Vous avez compris que plus on épaissit notre isolant, moins on gagne. Donc, à un moment donné, on va faire ce qu'on appelle chez nous la loi du suffisant. À un moment donné, ça suffit. Il y a un bon compromis. Si vous mettez un mètre d'isolant, il n'y a pas de souci, ce sera beaucoup plus isolant que 20 cm ou 2 cm. Néanmoins, l'isolant supplémentaire que vous aurez mis, combien de temps vous allez mettre ? Non seulement à l'amortir sous cet aspect financier, il n'était mis de ses intérêts, mais sur un plan, moi, l'écolo, je vais vous le dire, sur un plan écologique, il a bien fallu aussi produire cette matière. Il a bien fallu trouver des matériaux pour faire cet isolant. Et ça, ça a un coût aussi pour notre planète et pour les générations futures. Donc, à un moment donné, il faut trouver le bon compromis et s'arrêter. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce que ça deviendra inamortissable. Je vais vous en faire la démonstration un petit peu plus tard. Le principe constructif, les fenêtres, toujours sur ce projet, sont mixtes. Bois, alu, avec un vitrage qui fait 4,16,4 sous un gaz classique argon. Donc, c'est la fenêtre classique que vous trouvez partout, donc standard, qui ne coûte pas très cher et extrêmement performante. parce que depuis la RT 2012, tous les marchands de fenêtres, les fabricants de fenêtres ont dû s'adapter sur l'étanchéité de leurs fenêtres, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment de bons produits sur le marché. La ventilation, nous, on préconise dans tous nos projets, on fera toujours une simple flux hygrobé. Et vous verrez que, par opposition, dans le système des maisons passives sous la belle, ce n'est pas obligatoire, vous diront, mais c'est fortement conseillé. mais moi, je vous dis que c'est pratiquement obligatoire en demi-teinte derrière, on vous imposera une double flux. Le mot, un double flux, on va injecter de l'air avec un moteur et on va extraire de l'air avec un autre moteur. On va se faire échanger l'air qui sort, qui est vicié, mais chaud, avec l'air qui rentre neuf à l'intérieur de la maison. Ils ne vont pas se mélanger, ils vont juste se croiser pour récupérer les calories et les insuffler à l'intérieur de la maison. Sur le papier, il n'y a pas de souci dans la réalité, il y a beaucoup de contraintes et même, on peut se poser la question de la performance de cet équipement par rapport à son coût. Si vous avez bien travaillé l'enveloppe, les épaisseurs réelles des isolants, juste ce qu'il faut, peut-être que la ventilation double flux, vu son coût, on va pouvoir en discuter. Principe constructif, il y a un chauffe-eau solaire, évidemment, c'est le minimum sur nos installations. C'est intéressant en plus parce que le chauffe-eau solaire va vous permettre de répondre à l'obligation d'avoir une énergie renouvelable pour respecter la RT 2012. Donc, le chauffe-eau solaire sera là pour vous dédouaner à ce niveau-là. Un poêle à granules, ça aurait pu être un poêle à bûche, mais c'est le chauffage dans nos maisons, un tout petit poêle et puis ça chauffe la totalité de la maison. Ça m'amène à faire un comparatif des études thermiques. Alors, on en a fait trois. On a fait sous la RT 2012, la réglementation thermique du Grenelle de l'environnement. Alors là, c'est les Français, la science, l'ingéniosité française dans toute sa splendeur avec tous les organismes que nous avons qui se sont fendus d'un gros travail. Ils ont réinventé plein de choses, l'eau tiède, l'eau chaude et tout ça. Et puis, au bout de quelques années, j'ai oublié de vous dire que la RT 2012, en fait, au départ, c'était la RT 2010. Et voilà, on a patiné pas mal, on a graboué, on est arrivé à dire la RT 2012. Pas de bol, même en 2012, elle n'était toujours pas prête, donc elle est sortie, en fait, au 1er janvier 2013 avec trois ans de retard. Mais il faut dire qu'ils avaient quand même tout revisité et tout réinventé. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, ils ont un postulat, on va revenir tout à l'heure dessus. Je vous disais qu'on a trois études, mais on peut avoir des paramètres différents, des hypothèses de calcul qu'on va rentrer dans la machine, différentes suivant les logiciels. Donc ici, on est sur une température 19 degrés et une surface de 124 mètres carrés. Ne me demandez pas pourquoi, ma surface habitable de 111 mètres carrés, après, il y a la CHOB, il y a la CHON, il y a la... Ils ont inventé une autre qui est la CHON RT, donc qui est une surface corrigée pour la réglementation thermique et donc c'est 124 mètres carrés. Ça se décompose pour nos cinq usages dont je parlais tout à l'heure. Donc le chauffage, en fait, sur cette maison, on arrive, ils m'ont calculé 34 kWh, la ventilation et les auxiliaires 1,9, l'équerrage 4 kWh et l'eau chaude sanitaire, on est presque à 11 kWh. Voilà, ça c'est pour la RT 2012. Pour le label allemand, le Passivos, donc l'équivalent en France, c'est la maison Passive France avec un logiciel qui s'appelle PHPP. C'est un gros calculateur, c'est un gros Excel en fait et qui fonctionne assez bien. Les résultats qu'on obtient avec les meilleurs logiciels, souvent, ils sont... On est vraiment dans la même lignée, c'est ce qu'on doit reconnaître au PHPP et en plus, je pense qu'il est d'une utilisation assez facile par tout un chacun. Les résultats que ça nous donne toujours sur ce projet, alors là déjà, vous voyez, les paramètres sont un petit peu différents. Température 20 degrés et la surface prise en compte, ne me demandez pas non plus pourquoi, nos 111 m² de surface habitable sont transformés en 130 m² de surface thermique, si vous voulez. Donc, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils prennent l'épaisseur des murs, je ne sais rien, mais en fait, c'est comme ça. Je ne suis pas thermicien. Je vais vous montrer tout à l'heure les résultats parce qu'il y a une différence entre les deux puisque ici, on va être en fait, les besoins de chaleur pour le chauffage, on va être à 16 kWh par m² et par an, mais je rappelle pour une température de 20 degrés. Ah ben ça, ce n'est pas de bol. Ma maison, il lui manque un kWh m² par an de trop pour devenir labellisé passivose. Un kWh multiplié par 110 m² qu'on était, vous avez calculé, on est à 100 kWh quelque, quelque chose comme ça. Ça doit faire quelques dizaines d'euros le coût, ce fameux kWh. Et ça reste du calcul, ça reste... Parce que si on change un paramètre, par exemple, si je le ramène à la température de 19 degrés qui est la température en France normée au lieu de 20 degrés, ben vous voyez, on est à 12 kWh par m² par an dans la maison que je viens de vous présenter pour le chauffage, pour les besoins de chauffage. Alors nous, on a notre logiciel français qui existe déjà depuis pas mal de temps et c'est un registre un logiciel qui permet de faire des simulations thermiques dynamiques. C'est-à-dire qu'il va prendre plus de paramètres, il va prendre en compte tous les transferts de chaleur, il va prendre en compte la météo de l'endroit où est construite la maison en calculant en fonction de toutes ces dernières années, on a des stats qui sont là-dessus. Ça va prendre aussi la chaleur métabolique du logement. On va demander le scénario d'occupation de la maison. C'est évident que si la maison est occupée tout le temps, je veux dire dans la journée quelqu'un est là, va dégager de la chaleur. Si elle n'est pas occupée dans la journée, il y aura moins de dégagement de chaleur. Dans une maison qui est bien isolée, etc., ces quelques kilowatts qu'on peut dégager métaboliques, cette chaleur métabolique, si elle est récupérée, il faut aussi la décompter. Et on a aussi toute la chaleur des équipements, tous les appareils, électroménagers, votre télé, votre ordinateur, etc., qu'on peut trouver, l'éclairage, qu'on peut trouver pour calculer le final, les besoins bruts de chauffage, ce qui va manquer pour avoir ce confort de 19 degrés dans la maison. Alors, on va tout de suite comparer les études thermiques, la RT 2012, le PHPP, la simulation thermique dynamique avec Comfi, Pléiade, Dizuba. Alors, déjà, il y a deux différences, puisque sur la RT 2010, on va nous parler de consommation carrément d'usage. On sera à 49,3 kWh par mètre carré et par an. Je rappelle, c'était 55. Le logiciel qui n'a pas été fait pour des écologues comme moi, mais qui a été plus fait pour des maisons conventionnelles en laine de verre, parpaing, etc., là, ça s'adapte assez bien. On est dedans, mais il n'y a pas de quoi pavoiser. On est à 49 pour 55. Ce n'est pas terrible. Là, à la limite, à la place de mon client, on commencera à mettre des doutes. La consommation de chauffage, alors dans la RT 2012, on parle, alors ils n'ont peur de rien. Eux, ils disent carrément vous allez consommer dans votre maison 32,4 kWh par mètre carré et par an. Je rappelle, sous 19 degrés. Le PHPP, donc la maison passive France, dit dans mon projet, là, non, tu vas consommer, tu vas avoir un besoin brut de chauffage, pas de consommation de 16 kWh par mètre carré et par an. Et déjà, c'est du simple au double. On est sur la même maison et on est en train de me dire, du simple au double, on ne consomme pas la même chose. Et en étude de simulation thermique dynamique, elle, elle me dit, je suis à 12 kWh par mètre carré en, avec deux températures, pour ça que je vous parlais tout à l'heure de scénario d'occupation, 19 degrés en occupation et 17 degrés quand la maison n'est pas occupée. C'est important de retenir ça parce qu'il n'y a pas nécessité à la chauffer à 19 degrés si vous n'êtes pas dans la maison, on peut très rapidement rattraper ces deux degrés. Alors, il y a déjà la problématique, là, il y a déjà un problème. Quand je parle de syndrome Volkswagen, vous avez compris qu'on peut un petit peu tout faire à... Je vais aller plus loin. C'est quelquefois, je vois Roger, donc, le thermicien, chez nous, il optimise. Il optimise comme il dit les études. c'est-à-dire que quand vous avez un élément, vous pouvez soit prendre une généralité et vous allez classer un mur sans vraiment chercher... Vous allez prendre le cas général, donc vous n'avez pas quelque chose vraiment d'optimisé. Mais si vous allez chercher les vraies valeurs de la fenêtre, de l'isolant, par rapport à la marque, etc., vraiment en prenant votre temps, en faisant une étude sérieuse, l'optimisation, comme il dit, on peut quelquefois encore gagner sur ces chiffres-là. À mon avis, le seul chiffre qui compte, c'est celui que vous allez avoir sur votre facture quand vous allez payer vos granulés de bois, votre facture de gaz ou votre facture électrique. Malheureusement, on pourra revenir en voir dans un an, au moins un an, puisque cette maison n'a un service que depuis deux ans. Donc, je n'ai pas le retour vraiment sur quelque chose de fiable pour mes clients. On sera, je suis persuadé, largement en dessous des 10 kWh m², puisque même comme Phi Playad, est un petit peu large, un petit peu généreux. Alors ici, toujours pour revenir sur cette pensée unique aujourd'hui de la maison passive, ce qu'on imagine derrière, où quelquefois même on va prétendre que la maison passive, elle est écologique. Comment pouvoir prétendre qu'une maison passive qui est performante sur un plan écologique, si vous l'avez fait avec un mètre de polystyrène et 30 cm ou 60 cm de laine de verre en toitue, je ne suis pas sûr qu'on puisse prétendre qu'elle soit écologique. Alors, je me suis amusé à faire un petit comparatif entre le descriptif, les principes constructifs que je vous ai montrés au début de la démonstration, combien ça coûte. Donc, ce n'est pas le prix total de la maison, je vous rassure, on ne vous la offra pas pour 28 000 euros. Au moment, je pense que j'aurais amené pas mal de contrats, ce serait bon. C'est le coût des équipements qui permettent de rendre la maison performante. suivant le label Passivose, j'ai pris les préconisations qui sont là, je les ai prises sur une maison qui était étudiée au niveau label Passivose que nous avons construit. C'était une demande du client, on n'est pas idiot, le client veut ça, on lui donne ça, mais qui n'a pas été non plus jusqu'à la certification. Donc, on compare les éléments. L'isolation des murs, nous on a mis simplement 22 cm de W de cellulose, ça nous coûte 6 000 euros. Dans la maison Passivose, la préconisation sur un projet comme celui-là, ce serait une isolation des murs de 28,5 cm, c'est-à-dire qu'ils mettent quand même la W de cellulose sur 22,5 cm et viennent rajouter 6 cm de laine de bois moyenne densité à l'extérieur, soi-disant pour supprimer les ponts thermiques de tous les montants de bois de 22 cm. Dans la réflexion, ça se défend, on est thermicien, on est dans les chiffres, 1 plus 1, 2, etc. Ça fonctionne. Dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'entre un soufflé 22 cm de W de cellulose en moins de 2 jours, c'est bâché, tandis qu'un soufflé toujours la W de cellulose et aller habiller toute la maison, y compris jusqu'à 8 m de haut si vous le faites sur le circuit avec 6 cm de laine de bois, ça ne va pas du tout être le même prix. La preuve, on est à 10 000, il y a déjà un delta pratiquement de 4 000 euros et je prétends que ces 6 cm d'isolant supplémentaire ne sont pas nécessaires. Pareil, je vais aller plus vite, isolation toiture, nous on a mis 30 cm, c'est ce qu'on met dans notre région et la préconisation sur ce projet-là, c'est 36 cm. Alors dans le label Passivos, ça va jusqu'à 40. Je n'ai pas besoin de préciser, arrivé là, que Passivos, voilà, si vous avez entendu, c'est chez les Allemands, on est à l'Est, on est sur un climat continental qui n'a rien à voir avec notre climat océanique tempéré chaud, parce que vous pouvez avoir aussi océanique tempéré froid, nous on est entouré de la mer ici et c'est pour ça que nous avons ce climat assez doux pratiquement toute l'année, on n'est pas dans la même problématique. Moi, je ne suis pas maître d'oeuvre en Allemagne ni dans les pays de l'Est, je ne sais pas ce qu'il faut faire là-bas et je n'ai plus le temps de m'intéresser à ce qu'il faut faire là-bas. Par contre, dans notre région et dans ma région, je sais de quoi je parle et j'ai le retour d'expérience, ça se voit sur ma figure, que l'épaisseur qu'on préconise et qu'on calcule ici à 22 cm ou à 30 cm en toiture est largement suffisante. L'isolation des sols, nous avons mis 10 cm de Liège. Sur cette maison-là, il a été mis 10 cm d'effisole. Alors, c'est une mousse de polyrétane puisqu'on n'est pas dans l'écologie où on ne s'inquiète pas de quelles molécules chimiques ou d'où ça vient. Ce tout, il faut juste que ce soit hyper-efficient. la ventilation, nous, on est toujours sur une simple flux hygrobé, 1800 euros et dans une maison labellisée, il faudra mettre une ventilation déjà agréée par l'Institut. On est sur une ventilation à prix moyen, 8500 euros à peu près, le coût de cette ventilation double flux et j'ai marqué hors dégâts collatéraux. C'est-à-dire, vous devez avoir tout un réseau de gaines qui vont dans chaque pièce de vie de la maison et un réseau de gaines qui part de chaque pièce dite humide, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, pour aller au moteur et que pour passer ces gaines-là, parce que quand vous introduisez la gaine dans votre chambre, il ne s'agit pas de mettre la bouche juste au-dessus de la porte d'entrée dans la chambre, il faut aller la mettre de l'autre coin de la chambre pour que ça balaye vraiment bien puisque ça va rentrer dans la chambre, passer sous la porte et aspirer par la bouche qui est dans les toilettes ou la salle de bain à côté. Donc, c'est important qu'on répartisse vraiment. Vous imaginez un petit peu toutes les gaines qu'on a partout et ça, vous serez sans doute obligés de soit de faire un plénum, c'est-à-dire d'augmenter la hauteur de votre maison, créer un vide, un faux plafond, voire de faire des coffres partout et ça, ce n'est pas gratuit non plus. S'il faut créer 20 cm de vide, il faut tout augmenter encore faut-il que ce soit possible. Donc, je ne vais pas compter ces dégâts-là. Le double vitrage, 6 800, à la différence d'un triple vitrage à 9 000 euros. Le chauffage, nous, on sera tout simplement sur un petit poêle, un granule ou un bûche à 5 000 euros. Et dans le cas de cette maison, ça ne marchait pas tout à fait bien. Il a fallu rajouter un petit peu de chauffage élect, avoir des bouches soufflantes électriques puisque le postulat s'était calculé, c'était ne pas avoir de chauffage autre que, savoir sans chauffage, mais ce n'était pas suffisant. Donc, il y a eu des bouches qui ont été rajoutées sur quelques pièces et on arrive donc à 2 200. Le total pour la maison telle que nous, on le fait avec nos techniques, on est à 28 000 et dans un système labellisé, on est à 41 000. Voilà, ça nous fait 21 000 pratiquement euros d'écart entre les deux systèmes. Alors, à noter quand même que nous étions, nous, à 16 kWh par mètre carré, mètre carréant, en prenant le même logiciel, le même calcul et le passivo, ils étaient à 10 kWh par mètre carréant. Ce qui fait qu'on a en gros 6 kWh d'écart sur 130 mètres carrés. Ça nous fait entre les deux systèmes 51 euros d'économie par an. On peut aller plus loin, se dire, voilà, avec le label le passivo dans cette configuration-là, on gagnerait 50 euros. Voilà, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Maintenant, certains peuvent me remercier de vous avoir fait gagner pratiquement 28 000 euros en venant une belle journée d'après-midi dans cette salle. Voilà, vous avez au moins gagné 28 000 euros, c'est déjà pas mal. Ici, c'est intéressant, c'est un petit calculateur qu'on doit regretter, Jean-Pierre Oliva, surnommé le pape de l'éco-construction, une personne qui, je pense, nous a beaucoup apporté, il nous continue de nous apporter parce que ses écrits sont vraiment fondamentaux par rapport à tout ce que je suis en train de vous présenter et tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre sur le salon ici et il s'est amusé à faire un petit calculateur de votre coût cumulé du chauffage avec par tranche de 1 000 euros. On va prendre un scénario d'une augmentation de l'énergie de 4 % par an. C'est ni fort, ni moyen, on va partir de 4 % parce que c'est là-dessus que j'ai calculé. Votre coût chauffage sur 10 ans pour 1 000 euros, si vous avez 1 000 euros de chauffage par an, ce sera le coût chauffage juste, 12 000 au bout de 10 ans, 31 000 presque au bout de 20 ans, 30 ans, 58 000, 40 ans, 98 000. Si je prends à l'échelle de 50 ans qui est l'échelle d'une maison, peut-être pas à l'échelle d'une vie, ça fait énorme, mais l'échelle d'une maison, c'est pas grand-chose. À 50 ans, vous aurez payé 158 000 euros de chauffage par tranche de 1 000 euros. Je vous laisse calculer. Vous connaissez peut-être, vous êtes peut-être en tête le budget de chauffage de votre maison. Je vous laisse calculer. On a vu qu'avec notre maison ici, on a calculé, on était à 89 euros par an de coût chauffage et ce ne sera pas ça. Je peux vous assurer, je prends les paris, qu'on sera largement en dessous de ça. Au moins, je pense, les 50, 60 euros, voire moins. Au bout de 10 ans, on est à 1 000 euros de chauffage, 10 ans, 1 000 euros, 20 ans, 2 000, 30 ans, 5 000, 40 ans, 8 000, 50 ans, 14 000 euros de coût de chauffage. Donc les économies, vous les voyez en dessous. Alors quelquefois, on se dit, ça coûte un petit peu plus cher l'écologie, etc. C'est peut-être un paramètre à prendre en compte. 20 ans, voire 30 ans, c'est le temps que vous donnez des sous à la banque. ça vous permet déjà un financement possible de 28, voire même plus de financement et ça compense largement peut-être le tout petit différentiel qu'il peut y avoir sur le coût supplémentaire. Donc pour un surinvestissement compris, alors c'est difficile, entre 50 et 200 euros du mètre carré par rapport à une maison conventionnelle, c'est à peu près ce que ça peut vous coûter en plus. J'ai mis une fourchette assez large volontairement parce que tout va dépendre des compromis que vous allez accepter. Vous pouvez être dans la gabegie de la surface et puis vous dire au contraire on va bien travailler le plan, on va essayer de les réduire, d'optimiser au maximum et quelquefois c'est plus de 10% de surface qu'on pourra gagner sur une maison qui compensera largement le surcoût de la maison. Alors ici, c'est une interview de Jean-Pierre Oliva que j'ai ressorti et qui disait à l'époque alors Jean-Pierre Oliva voilà je pense que c'est pas moi qui le dis je veux dire moi je suis pas grand chose et lui c'est quelqu'un il disait que la maison passive le Passivov avec des techniques high-tech bon ça lui posait un problème par contre il retenait que consommer moins de 15 kWh par an était un objectif qu'il faudrait atteindre pour toute construction neuve. Moins de high-tech et plus de solutions de bon sens parce que nous avons des solutions faciles à mettre en oeuvre avec notre climat doux. Il rajoutait je ne suis pas pour le concept de Passivov se fixer quand même comme objectif les fameux 15 kWh par mètre carré par an avec une maison de 100 mètre carré ce serait en gros 150 litres de fioul par an pour la chauffer. Donc sans surcoût avec du bon sens en amont avec une bonne conception une bonne architecture adaptée on y arrive relativement facilement c'est lui qui le dit dans le neuf mais aussi dans la rénovation. C'est important puisque si on parle que de l'efficience du neuf c'est 1% du marché. Voyez un peu le temps qu'il nous faudra pour mettre toutes les maisons à niveau. Donc le gros du marché là où il y a le plus à gagner c'est évidemment sur l'existant et on peut y arriver puisqu'il y a des exemples de maisons qui sont descendues à 10 kWh mètre carré dans l'existant. On est en général au-dessus parce qu'à un moment donné ça se paye il faut faire le bon choix le bon compromis. Alors là-dessus un petit peu de discuter et puis d'être toujours mal à l'aise puisque ça fait pas mal de temps que je viens faire mon intéressant devant les gens en expliquant un petit peu ce qui me préoccupe dans mon métier et puis j'avais toujours des difficultés à faire comprendre que label passif label passivos etc j'étais pas trop pour quoi. Et donc finalement comment avoir cet angle d'attaque en disant ben il y a peut-être de défendre la notion de maison passive donc les fameux objectifs de 15 kWh par mètre carré en mais en iragisant en y rajoutant autre chose ce qui nous préoccupe nous c'est-à-dire n'être pas que sur cette notion d'efficience d'avoir 15 kWh parce qu'on a mis 40 cm de laine de verre ou qu'on a mis 50 cm de polystyrène dans les murs qu'on arrive à cette consommation-là. Alors comme je vous disais tout à l'heure après un brainstorming de comptoir on est arrivé à prendre comme nom ce projet qui serait alors pas un label ce serait plutôt un identifiant parce que la notion de label moi ça me plaît pas trop je ne suis pas peut-être trop rebelle pour ça ça va me rentrer dans les cases ça ne m'intéresse pas toujours mais un identifiant c'est-à-dire on se donne un objectif on se donne une obligation de résultat et aussi presque une obligation de moyens il y a certaines choses qu'on peut et d'autres choses qu'on ne peut pas on ne serait pas dans cette notion-là donc un label identifiant écologique qualifiant et vérifié respectant la norme du suffisant donc qui remplit pleinement la fonction pour laquelle il a été fait ou prévu ou encore assez bien ou ça suffit c'est-à-dire la norme du suffisant si ça fonctionne avec 30 cm en toiture quelle utilité même si le thermicien essaye de vous prouver le contraire par derrière avec ses calculs et le crayon derrière l'oreille qu'il faut mettre 40 cm alors ça passerait évidemment par une analyse multicritère de notre maison ou de notre bâtiment avec une obligation de résultat évidemment sur l'efficience thermique je rappelle 15 kWh à minima par mètre carré par an les qualités sanitaires du bâtiment on n'utilise pas n'importe quel matériau on ne va pas utiliser je ne sais pas des matériaux qui sur un plan de votre santé peut poser des problèmes je vais je ne sais pas la laine de verre par exemple quand c'est rigide ça peut peut-être poser un problème d'avoir des bois traités des cols des peintures et également d'avoir un niveau de respect de l'environnement c'est à dire qu'on peut quand même légitimement se poser la question vos matériaux depuis la source l'extraction la transformation le transport la mise en oeuvre sa durée de vie et la déconstruction de la maison combien ça coûte à la planète et là je peux vous dire que c'est édifiant quand on voit la différence avec des matériaux moins les matériaux sont transformés moins ils sont manufacturés plus ils sont naturels et plus ils vont en fait respecter ces trois critères là c'est curieux comme quoi la nature finalement elle est assez bien faite quand vous prenez une laine de bois une laine de bois c'est tout simple il y a très peu de transformation besoin de très peu d'énergie pour en faire un isolant on va respecter tous ces critères là ça sera utile pour l'efficience thermique parce que ça va nous donner du confort thermique à l'intérieur de la maison la qualité sanitaire sera là puisque ce sont des produits qui ne vont pas émettre de COV de perturbateurs endocriniens etc tout ce qui est d'actualité aujourd'hui et on commence à prendre conscience que ça va devenir grave et ça respecte bien entendu l'environnement alors comment y arriver l'efficience thermique l'efficience thermique du bâtiment donc on garde l'objectif des 15 kWh par mètre carré et par an de besoin de chauffage vous l'avez compris on ne va pas prendre le logiciel de la RT 2012 pour calculer le bazar moi j'ai retenu pour l'instant mais on en discutera pour les gens qui vont me rejoindre sur ce projet un petit peu délirant calculer donc soit par Comfy Pléiade en simulation thermique dynamique et autrement il y a un autre logiciel qui est extrêmement intéressant aussi qui est Cocoon qui peut répondre également à ça j'ai laissé de côté le PHPP aussi parce que c'est une conception assez ancienne et on n'arrivera pas à juger les qualités sanitaires du bâtiment un rapport coût et amortissement calculé vous l'avez vu tout à l'heure combien d'épaisseur d'isolant je mets si il y a assez avec 20 cm légitimement et qu'on fait un rapport calcul amortissement pourquoi aller mettre 28 cm même si le thermicien qui lui est dans une autre démarche vous dit il faut mettre 28 cm pareil pour la toiture s'il y a assez avec 30 cm on ne passe pas à 40 cm donc l'épaisseur suffisante d'isolant pas de triple vitrage systématiquement je ne voudrais pas vous laisser croire qu'il ne faut pas mettre de triple vitrage il y a des cas où ça peut être intéressant vous avez une grande ouverture sur le nord je vous conseille de mettre un triple vitrage par contre sur le sud à un moment donné ce n'est pas nécessaire je ne vais pas dire que c'est contre-productif parce qu'aujourd'hui on arrive à des qualités de vitrage même en triple vitrage où on va laisser suffisamment le soleil rentrer dedans sans donc trop le fermer sans trop l'empêcher de passer mais néanmoins le surcoût que vous allez avoir entre le gain et les pertes qui ressortent par le vitrage ne sont pas c'est peu de choses et vous n'arriverez jamais à amortir la différence donc on le fait d'une manière intelligente avec un peu de bon sens et ça c'est très facile à faire quand on est dans cette démarche là pas de double flux pour des raisons thermiques la double flux quand on essaye de vous la vendre en disant avec une double flux vous pré-réchauffez l'air que vous rentrez dedans par rapport encore une fois dans notre région le double flux si vous êtes en train de construire du côté de l'île ou Strasbourg on peut discuter mais dans notre région pour des raisons thermiques pour avoir moins de pertes c'est totalement inutile c'est inamortissable j'ai fait le petit calcul aussi comme je l'ai fait avant on est aussi en siècle l'amortissement de votre double flux entre 1800 euros et 8000 et quelques euros une double flux dans une maison on parle en siècle l'amortissement sur un plan thermique par contre ça peut avoir un intérêt sur un plan de confort thermique à l'intérieur de la maison puisque ça va permettre de répartir peut-être la chaleur à l'intérieur de la maison et aussi sur un plan sanitaire si vous avez un problème avec les pollens ou autre on peut traiter à la source avec des filtres spécifiques qui vont justement filtrer les pollens ce qu'on va introduire à l'intérieur de la maison si vous avez comme nous dans nos bureaux on avait 1476 Bq de gaz radon dans nos bureaux autant dire que c'est plus qu'un travailleur du nucléaire dans toute une vie nous avons équipé nos bureaux d'une double flux pour mettre nos bureaux en surpression et empêcher le gaz radon de rentrer dans la maison donc voyez la double flux peut être défendable sur ces aspects là mais jamais alors là je ne céderai pas là-dessus sur des raisons thermiques je vois d'ailleurs que le discours évolue beaucoup dans ce sens là d'ailleurs depuis le temps qu'on est quelques seins à rabâcher ça une étanchéité à l'air raisonnée alors sur une maison passiveuse l'étanchéité à l'air c'est le contrôle de toutes les entrées d'air parasites ne pas confondre avec la ventilation ça c'est autre chose la ventilation soit on ouvre ses fenêtres c'est autorisé votre ventilation on ouvre ses fenêtres on oublie les ventilations simple flux double flux tout ce que vous voulez et on ouvre ses fenêtres un quart d'heure 20 minutes par jour et vous allez renouveler l'air vicié à l'intérieur de votre maison et ça se passe très bien il n'y a pas de soucis sur l'étanchéité à l'air raisonnée donc là on ne parle pas de la ventilation on parle vraiment de l'air que vous pouvez trouver à rentrer par les prises de courant les plafonniers les joints les portes et on va calculer une surface équivalente de fuite alors sur la moyenne des bâtiments en France je ne sais pas je ne vais peut-être pas réussir à écarter suffisamment mes bras si on prend tout bâtiment confondu avec les vieux et les petits je ne sais pas c'est de l'ordre de presque d'un mètre carré sur l'ensemble des bâtiments l'ART l'ART 2012 nous demande à peu près cette surface-là c'est-à-dire qu'y compris le trou de la serrure toutes les entrées d'air parasites la totalité ne devra pas dépasser un trou de cet équivalent-là dans votre mur toute l'année et si on est dans le passivose c'est une carte de visite on y arrive facilement c'est pas impossible je me pose des questions avec le recul qu'on a aujourd'hui sur parce que ça pose des problèmes sur cette surétanchéité à l'air au niveau du bâti lui-même on va tomber on a des organismes qui sont là pour regarder les sinistres comment ça se passe etc moi je pense que le compromis il est entre les deux respecter la norme de toute façon il n'y a pas le choix si vous voulez pas c'est du pénal parce que c'est une réglementation donc c'est le procureur c'est le juge et puis la carte de visite entre les deux je pense que c'est déjà pas mal et encore une fois ce sera suffisant parce qu'en fait la consommation de nos maisons quand je vous dis 50 euros maximum de chauffage dans votre maison on y est arrivé depuis qu'on fait une parfaite étanchéité à l'air de la maison juste avant moi j'ai démarré ma carrière en 1974 on mettait 4 cm d'isolant dans les murs on en mettait 16 dans la toiture on est arrivé aujourd'hui à presque 20 dans les murs et presque 25-30 dans la toiture et elles n'étaient pas plus performantes elles n'étaient pas plus confortables nos maisons jusqu'à il y a 4-5 ans avec la nouvelle norme où on a commencé à étancher et là on a obtenu en plus des économies un confort thermique parce qu'on avait pu cet effet air-froid à l'intérieur de la maison qui rentrait donc une étanchéité à l'air raisonnée et des solutions low-tech préférées aux solutions high-tech plus c'est simple et plus c'est facile à mettre en oeuvre plus c'est facile à entretenir et puis souvent moins ça coûte à tout le monde à vous à la planète etc. les qualités sanitaires le comportement hydrothermique des principes constructifs je ne vais pas m'étendre là-dessus mais je veux bien vous expliquer tout à l'heure sur les maquettes le transfert de vapeur d'eau au travers des parois la qualité de l'air je parlais du radon tout à l'heure par exemple de trouver des prescriptions pour y arriver vérifier quels sont les cols les vernis les peintures qu'on utilise la ventilation naturelle simple flux double flux une électricité biocompatible c'est-à-dire une électricité qui sera blindée à l'intérieur de la maison c'est quelque chose qui pourrait être demandé aussi dans cet identifiant passif braise et une isolation donc le type d'isolation évidemment qui va exclure les fibres minérales pas de laine de verre et pas de laine de roche dans ce type de bâtiment donc là il existe également des logiciels qui permettent de faire le bilan sur les qualités sanitaires et également sur le respect de l'environnement donc on a des logiciels notamment Eker qui est un logiciel qui s'appuie au fameux Comfi Playat dont je vous parlais tout à l'heure notre logiciel donc qui va permettre de calculer l'analyse de cycle de vie de votre bâtiment donc suivant les matériaux voilà de l'extraction jusqu'à son recyclage combien ça coûte à la planète on peut rentrer tous ses paramètres à l'intérieur de ce logiciel et on va savoir l'incidence du coût du bâtiment sur son cycle de vie et l'autre logiciel Cocon aussi permet de le faire vous avez le comment ce que ça veut dire Cocon alors pour terminer je demanderai pardon pardon à je à tout ce que j'ai froissé aujourd'hui à tout ce que j'ai empêché un petit business qui est en train de devenir florissant parce que même la commande publique aujourd'hui elle est de la maison passive pas plus tard que ce matin voilà des élus nous poser des questions sur la maison passive voilà on vient de découvrir le Saint Graal on vient de découvrir la poule a découvert le couteau la maison passive il faut aller vers là il n'y a pas de soucis donc avec mon petit discours et après avoir fait mon malin devant vous je demande pardon déjà à la maison passive France à la maison à Passivos de dire chez nous je pense que ce n'est pas utile à tous les concepteurs architectes maîtres d'oeuvre qui en ont fait leur fonds de commerce qui ont fait la formation de Passivos qui en ont fait leur fonds de commerce les thermiciens qui en ont fait 4 500 euros la labellisation chacun fait comme il veut votre médaille le diplôme pour mettre sur la cheminée 4 500 euros chacun fait comme il veut donc pardon aussi aux marchands de fenêtres puisqu'il va me vendre moins de triple vitrage avec moi pardon à l'isolier parce que si vous lui demandez combien il faut mettre d'isolant s'il est un peu commerçant il va vous dire 40 en toiture et pas 30 comme je vous préconise je demande pardon à tous ces gens-là de casser un peu leur business et puis en espérant que vous me serez reconnaissant des grosses économies que je vous ai fait faire cet après-midi voilà alors pour terminer pour revenir et rebondir sur le syndrome volkswagen une petite pirouette ça c'était quelque chose qu'on disait quand j'étais jeune pardon pour les citroënistes j'ai une citroën également mais voilà pourquoi faire simple quand on peut faire citroën en vous remerciant de votre attention s'il y a des questions où je peux répondre pendant deux minutes pour ne pas gêner la personne qui suit un petit peu plus on pourra déraper et puis après je vous invite si vous voulez sur les maquettes bien vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai montré et où je n'ai pas pu vraiment trop m'étendre merci pour tout ce que j'ai montré Merci.